L'entrepôt du bricolage, on s'y retrouve tous ! On vient de faire toute la visite de la nouvelle édition du festival 2019 des éternels crapules. C'est un festival de street art qui s'est construit sur deux ans maintenant et on est à plus de 30 fresques de plus de 100 mètres carrés chacune. Alors en tout, comptant toutes les jams, toutes les fresques collectives, on a plus d'une cinquantaine d'artistes qui sont intervenus sur la ville de Moutier. 30 œuvres à titre personnel et à chaque fois il y avait entre 10 et 15 artistes sur les fresques collectives. Alors pourquoi une deuxième année ? Parce que la première année a donné de beaux résultats. On était dans une démarche qui nécessitait d'être poussée un peu plus avant. C'est comme ça que nous nous sommes engagés dans la deuxième année. Une deuxième année aussi pour permettre à plus d'artistes de venir se produire ici à Moutier. Un appel de candidatures avait été fait et on a eu l'agréable surprise d'avoir plus de 300 candidatures venant de 80 pays. Ce qui veut dire l'intérêt particulier pour venir peindre ici dans notre ville. C'est important que l'art puisse être en liberté, je dirais, dans notre commune. C'est aussi une manière de faire cohabiter ce patrimoine très contemporain avec le patrimoine multiséculaire qui est ici installé à Moutier. Ça met en résonance, je dirais, ces deux formes de patrimoine. Il y a sans doute plusieurs messages, mais celui qui pour nous est le plus important, c'est de pouvoir donner une place à l'art d'une manière générale dans le milieu urbain. Nous sommes partenaires de ce deuxième festival de street art de Moutier. Comme vous le voyez, nos postes de transformation sont souvent des ouvrages électriques qui peuvent être tagués. Lorsqu'il y a des festivals de ce type-là ou lorsqu'il y a des artistes qui se manifestent pour peindre nos ouvrages, c'est toujours pour nous un beau partenariat parce que ça permet à la fois de mettre en valeur ces ouvrages, de les dissimuler dans le paysage et aussi de permettre des balades urbaines comme cela va être organisé à Moutier. Et donc, nous avons trois postes de transformation qui ont été décorés avec de très jolies couleurs. Et lorsque vous voyez ici, ce sont les symboles de la ville, c'est-à-dire à la fois l'aigle et les clés de la ville. C'est quoi l'objectif d'un festival comme celui-là ? De mettre de la couleur et de faire kiffer les gens. C'était votre reportage Savoie News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !